La thermodynamique. Alors la thermodynamique c'est l'étude de l'énergie. Il y a beaucoup d'élèves qui sont perdus parce qu'effectivement c'est un gros morceau de la physique avec plein de choses un peu dans tous les sens donc la question c'est comment réviser. Donc première chose à retenir c'est l'étude de l'énergie. Donc déjà pour pouvoir travailler la thermodynamique il faut savoir ce que c'est que l'énergie donc j'ai une vidéo sur ce que c'est que la définition son unité etc c'est en joules c'est une grandeur physique d'accord ? Il faut bien repérer que l'énergie c'est une grandeur physique. Donc comme c'est une grandeur physique on va pouvoir faire des calculs sur l'énergie comme toutes les autres grandeurs physiques. Mais c'est une grandeur physique qui se mesure pas d'accord ? On n'a pas d'énergie au mètre donc on va aller chercher des façons d'issimiler d'énergie etc. Ce qu'on peut mesurer c'est pas l'énergie c'est autre chose qui est très important c'est les transferts d'énergie. Et donc là les transferts d'énergie on va voir un petit peu tout ça. Donc première chose à voir c'est que déjà dans le programme de terminal en thermodynamique il y a trois choses assez différentes. La première c'est la loi des gaz parfaits d'accord ? On va en fait considérer les gaz comme étant des systèmes thermodynamiques. C'est les systèmes les plus simples qui existent donc on va pouvoir les étudier. Et donc cette loi des gaz parfaits il faut donc la connaître il y a une vidéo gaz parfait et il faut aussi savoir l'appliquer. Donc la loi des gaz parfaits c'est PV égale nRT. Et le problème je vous le dis c'est là où vous trompez c'est sur les unités d'accord ? La pression elle est en pascal. Le volume il est en mètre cube. N il est en mol. R on vous le donne c'est une constante donc on vous donne l'unité pour la retrouver. Et T pardon c'est en Kelvin donc en température absolue. Donc là vous allez avoir du mal et qui va être difficile c'est d'appliquer la loi des gaz parfaits en faisant attention aux unités. Donc il va falloir faire des exercices d'application des lois des gaz parfaits. Ça c'est la première étape. Application de la loi. Et aussi l'autre chose qu'il faut savoir faire c'est chacune de ces grandeurs physiques là P, V, N et T. Tout ça c'est des grandeurs physiques. Et il faut aussi connaître l'interprétation microscopique. D'accord ? C'est des grandeurs physiques qui sont macro. Et il faut savoir à quoi ça correspond au niveau micro. Donc la pression c'est, ben ça je l'explique dans la vidéo, loi des gaz parfaits. Donc vraiment voilà, commencez par ça. A comprendre ce que c'est que ces grandeurs physiques au niveau macro, au niveau micro et appliquer la loi avec les unités. Ça c'est vraiment la première étape de de la thermo. Deuxième étape de la thermo. Ça va être justement ce qu'on a dit avec les énergies. Les transferts d'énergie ça va être de faire ce que j'appelle le premier principe. D'accord ? En fait le premier principe c'est un mot compliqué pour dire en fait l'énergie c'est une grandeur physique qui se conserve. Donc pour faire de la conservation de l'énergie, et en fait il y a une façon très simple de faire, c'est de faire les chaînes d'énergie. Alors pour faire une chaîne d'énergie, il faut connaître les différents types d'énergie. C'est quoi les différents types d'énergie ? Attention, votre prof vous parle peut-être d'énergie électrique, d'énergie solaire, ça, ça n'existe pas. Donc vraiment allez voir mes vidéos. Là on est vraiment sur quelque chose où ma façon d'enseigner est beaucoup plus efficace que ce que vos profs fait. Donc si vous suivez vraiment ma logique, c'est vrai c'est super simple, mais il faut vraiment être clair. Donc il faut apprendre les différents types d'énergie. Ceux qui sont en programme de terminale, dans mon souvenir, c'est l'énergie thermique. C'est un peu l'énergie thermique et l'énergie mécanique. D'accord ? L'énergie mécanique. En thermodynamique, souvent quand on parle, c'est on parle d'énergie interne et donc d'énergie thermique. Puisque l'énergie... Enfin, en fait, je vais vous le faire autrement. D'accord ? Donc il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie micro et l'énergie macro. D'accord ? On pourrait appeler ça micro-macro, ce serait pratique, mais ce n'est pas le cas. On appelle ça énergie interne, énergie mécanique. Et dans l'énergie interne, il y a l'énergie thermique, notamment. Mais il y a aussi l'énergie chimique, par exemple. L'énergie de changement d'état, etc. Et l'énergie thermique, voilà. Donc il faut voir un petit peu ces différents types d'énergie. Donc allez voir les vidéos qui parlent de ces différents types d'énergie pour bien comprendre. Et ensuite, une fois que vous avez compris les différents types d'énergie, il faut aller voir les quatre types de transferts. Vous voyez, ça fait des choses qu'on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, c'est simple parce que c'est hyper... C'est complètement intuitif. Enfin, c'est la vie de tous les jours, quoi. Une fois que vous avez les quatre types de transferts et les différents types d'énergie, hop, vous mettez ça ensemble pour faire des chaînes. Vous devez apprendre à faire des chaînes d'énergie. Donc sur le manuel, vous allez trouver une activité qui apprend à faire des chaînes pour aller bien regarder ce qu'on met. Dans les chaînes, on met l'énergie. Et sur les chaînes, on met les transferts. Enfin, je vais vous mettre comme ça. Les transferts, ils vont là. Et les énergies, je vais mettre d'une autre couleur. Elles vont dedans. Là et là. Pardon. Elles ne vont pas là puisque là, c'est les réservoirs. Attendez, je vais effacer. Les énergies, elles vont dans les réservoirs. Donc là, où il y a des carrés. Les énergies, elles vont dans les réservoirs. D'accord ? Ça, c'est un convertisseur. Les convertisseurs, il n'y a pas d'énergie dedans. Ils convertissent. Il y a une flèche qui arrive ou deux flèches qui arrivent et une flèche qui ressort. À chaque fois qu'il y a un convertisseur, hop, il y a un transfert thermique. Tout ça, vous allez le voir dans les vidéos. Je vous fais juste un plan de transfert. Comment faire travailler ? Donc d'abord, on travaille ça. Il faut d'abord... Donc une fois qu'on a appris à faire la loi du gaz parfait, on apprend à faire les chaînes d'énergie et aussi à appliquer le premier principe. Plus conservation de l'énergie. Donc il faut bien comprendre comment à partir d'une chaîne, je fais de la conservation d'énergie. Là, il y a une activité sur le manuel. C'est plein d'images avec des chaînes d'énergie et l'application. Donc faites-les. Faites-les toutes. Et si vraiment, vous ne comprenez pas, vous me dites et je vous referai une vidéo. Mais c'est super simple. Et une fois que vous avez ça, vous avez déjà fait je ne sais pas, trois quarts du programme. Il ne reste pas grand-chose. Il reste... Un troisième truc à faire, c'est qu'en fait, l'expression de l'énergie thermique est au programme un peu toute seule. D'accord ? Attention, c'est toujours la variation d'énergie thermique. On ne peut pas donner une énergie. On a dit, l'énergie, ça ne se mesure pas. C'est les variations d'énergie qui se mesurent. Donc c'est MC delta T. Ça, là, celle-ci, elle est à prendre et à savoir utiliser. D'accord ? C'est l'expression de la variation d'énergie thermique. Pareil, il y a une vidéo qui explique ça. Bon, ben voilà, vous avez fait une grande partie. Et donc après, un exercice de thermodynamique, c'est toujours pareil. C'est... On fait la chaîne d'énergie, on applique le premier principe. Du coup, on a des énergies, des transferts, on les exprime en fonction des relations qu'on a. Et puis voilà. Donc allez voir la... Pardon, ça bouge dans tous les sens. Allez voir la feuille tip-back pour bien comprendre comment ça marche tout ça puisque là, je vous explique bien dans le kit comment tout expliquer. Et enfin, la troisième chose à réviser, enfin la quatrième plutôt. Attention, c'est à la réviser que si vous visez 15 et plus, quoi. C'est ce qui va être le thermostat. Donc là, c'est une équation différentielle. Donc il faut savoir résoudre des équations différentielles, etc. Et voilà. donc aller voir la vidéo et il faut savoir faire ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, la thermodynamique, ça paraît énorme, mais c'est assez simple. On se rappelle d'abord la loi des gaz parfaits, savoir l'appliquer, comprendre ce que sont les grandeurs physiques. Ensuite, savoir faire une chaîne d'énergie. Ensuite, apprendre les relations, notamment celle-ci. Et enfin, si jamais vous visez plus de 15, aller chercher l'équation différentielle. Faites les choses dans l'ordre et n'allez pas forcément jusqu'au bout. Mais prenez le temps d'apprendre à faire une chaîne d'énergie parce que c'est super simple et en fait, ça va vous faire gagner super plein de points. Allez regarder dans les exercices comment justement la chaîne peut être utilisée.